Et bonjour à tous à toutes ici on va se retrouver sur Atlas Reactor Je vais vous concentrer un petit peu ça Alors Atlas Reactor on va aller voir le nouveau personnage qui s'appelle Kita Et c'est un support donc Le personnage en lui-même ne ressemble pas à ça On va montrer le skin de base Normalement il ressemble à ça Alors au niveau couleur elle est en rose En vert En rose purple En mauve En noir pour le master Et en nage gold comme d'habitude Alors j'ai pris son skill t'infiltrateur Skin Après bon alors en mauve, en bleu En vert, en jaune En ne sais pas trop quoi En mauve, bleu, vert Fuchsia Et son master en noir également Voilà Donc moi j'ai pris l'infiltrateur de base Un peu en mode commodo, kaki Donc voilà Alors au niveau des catalyseurs Je ne vais commencer par ça parce que je les oublie Du shield pour être plus résistant De toute manière c'est pas dps, ça support, il doit résister La visibilité forcément Quasi comme tous les personnages que j'utilise maintenant Parce que la visibilité bah C'est plus court C'est deux fois plus court que l'intermédiaire Mais par contre ça permet de mieux se placer Et la relance parce qu'il faut vraiment réduire ses cd Parce qu'il a des cd extrêmement longs Cd pour cooldown Donc les capacités et les modes Sa première ça va être une flèche qu'on va tirer Et après qui va bifurquer Donc comme on voit on a un arc Après on va pouvoir choisir la direction Dans un petit truc Pour contourner aussi bien les murs Que contourner également les distances etc Au niveau des modes Soit on peut augmenter l'arc justement de 20 degrés Ou on peut ralentir la cible S'il est sous le TKM Donc le troisième sort qui nous heal Ou on peut faire qu'elle traverse Et qu'elle fait 8 points de dégâts A un cible supplémentaire Ou avoir plus de points d'énergie Alors personnellement j'ai fait un peu plus de DPS Parce que franchement au niveau DPS Elle est vraiment pauvre Mais vraiment vraiment C'est pire qu'un Finn ou un Helio Ou alors avoir de l'énergie Donc ensuite sur le deuxième sort c'est un bouclier On va cibler une zone carré Tous les ennemis qui vont être dedans Vont être affaiblis Et tous les alliés Vont être shields de 30 de base Au niveau des modes Soit on peut faire que les ennemis Qui sont touchés par ça Sont ralentis également Ou on peut renforcer le bouclier de 8 Si on touche un ennemi et un allié simultanément On peut également donner 2 points d'énergie supplémentaires Par cible touchée Ou on peut renforcer le bouclier de 10 Si un seul allié est touché Alors J'ai mis le ralentissement Pour vraiment être utilitaire dans ce build Et son heal Son heal est un peu bizarre Donc on va cibler une cible On va lui mettre une marque Qui s'appelle Anjou Bon moi je me dis toujours le TKM Parce que j'ai pris l'habitude de l'anglais Vu que j'ai pas mal joué le personnage sur les... Le PTS Donc le serveur de test Et donc tous les alliés qui vont toucher cette cible Durant le tour ou le tour suivant Enfin la première fois que l'allié va toucher La personne qui est ciblée dans les 2 tours qui suivent Donc le tour actuel ou le tour suivant Gagneront 25 points de vie Ce qui peut faire heal de 100 Si les 4 le touchent Sachant que le bouclier il a 3 de CD Ca c'est un 4 de CD Ca c'est assez long Alors on peut soit passer à travers les murs Ou on peut faire que l'ennemi qui est touché soit détecté Au cas où il est respecté dans un bush Ou on peut rendre 5 points de santé aux alliés Lorsqu'ils touchent la cible marquée pour la deuxième fois Parce que comme je lui dis la première fois il gagne 25 Mais après il gagne plus rien Là on peut faire qu'il gagne encore 5 Donc ça ferait un heal supplémentaire de 20 points Si les 4 le retouchent le deuxième tour Ou on peut faire que ça rend 5 points de santé supplémentaire aux alliés Qui soient à moins de 50% de points de vie Donc ça ferait un heal de 30 Ou alors on peut faire que les attaques sur la cible Fassent 4 points de dégâts supplémentaires Ce qui ferait un total de 16 points supplémentaires sur la cible qui est marquée C'est pas top top Personnellement je préfère passer à travers les murs Parce que des fois je suis vraiment hors porté C'est comme je contourne beaucoup avec la flèche Je me plonge derrière les murs Ensuite son tir acrobatique Elle va jump dans une direction et elle va tirer dans l'autre Un peu comme Brin C'est un peu le même système Donc elle jump dans une direction A gauche Et elle tire vers la droite C'est efficace Elle tire un missile un peu à la zuki qui fait 20 points de dégâts Et qui ralentit les ennemis Maintenant la place de les ralentir On peut les immobiliser Ou alors on peut faire plus d'énergie On peut augmenter l'arc de 40 degrés Ou avoir la mobilité au tour suivant Personnellement j'immobilise Si il est avec le Tekayan Enfin le Anjou Donc généralement je mets ça Puis je fais mon tir acrobatique pour l'immobiliser L'ultimate 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 on va cibler une zone On va cibler une deuxième zone Ça passe à travers les murs Tous les ennemis qui sont dans cette zone ciblés Vont prendre 28 points de dégâts Et seront immobilisés Pour le tour Simple et efficace Il faut juste avoir la vision Du poids de départ et du poids d'arrivée Donc là on voit dans la vidéo On a le poids d'arrivée sur le black burn Et comme la zuki est entre les deux Bah elle prend aussi Alors soit on peut réduire le dégâts de récupération de Tekayan Enfin de Anjou de 1 Ou on peut faire 5 points de dégâts supplémentaires Si les ennemis sont en dessous de 50% de leur poids de vie Ou on peut avoir de l'énergie Ou on peut avoir un emplacement supplémentaire Mais ça réduit vraiment la taille de la zone Mais ça permet de faire un peu comme Celeste Deux points d'arrivée Ou alors les ennemis touchés sont ralentis Le tour suivant en plus d'être immobilisé Le tour actuel tout simplement Les provoque Et je vous laisse lire la vidéo Pour ceux qui s'intéressent Voilà Ceux qui volent bah ils mettent pause tout simplement Alors le perso ici je l'ai niveau 2 Parce que je l'ai un petit peu joué hier à Hypopoy Bon ici il a pas celui de présent pour la vidéo Bon c'est pas trop grave Bon j'ai réussi à avoir une victoire sur 3 parties jouées Parce que je suis tombé avec des bots à chaque fois Je sais pas pourquoi Ca fait 2 jours que le jeu il bug mais d'une force D'ailleurs c'est pour ça que le jeu je l'enregistre maintenant En 720p 60fps au lieu de 1080p Déjà d'une parce que les gens regardaient 3 quarts du temps en 720p et pas en 1080p Mais aussi parce qu'en 1080p j'ai vu que j'avais des drops durant la vidéo Et que je ne sais pas régler ça Parce que ce n'est pas dépendant de mon PC Parce que je vois bien que j'enregistre des jeux bien plus lourds en 1080p C'est le fait que le jeu Je sais pas il aime pas OBS Parce que j'ai essayé OBS, Xplit Dxtory, Fraps, etc Ca fait le même sur tous les logiciels Et j'ai vérifié avec D'autres bots qui ont un PC Même moins performant que le mien Et plus performant j'essaie avec les deux Et ils ont les mêmes problèmes Donc ici je vais faire une qualité un peu plus petite Pour être sûr que ça ne puisse pas drop du tout Et on va voir ça Alors Kita à ma surprise je pensais que j'aurais du mal à trouver des parties Parce que Kita c'est une personne qui est nouveau Donc du coup les gens voudraient beaucoup la jouer etc Les gens d'ailleurs ils disent Il faut vraiment de laisser des réductions sur elle Y'a pas de choix de toute manière Et finalement Bah ça proc assez vite Mais Kita a des sorts qui sont pétés D'accord Comme le shield de zone Faut pas exagérer C'est comme Helium et de zone Mais faut penser que ça a 3 de CD Le heal a 4 de CD c'est énorme Bon avec l'ultimates on réduit de hug On fait 2 ultimates de la game donc ça réduit de 2 CD sur la game Le cooldown de réduction en catalyse ça permet de réduire de 2 cooldown encore une fois Donc ça permet de gagner en tout cas ses 4 tours sur la game 4 tours sur 20 4 tours sur 20 c'est pas assez quoi Faut vraiment qu'il baisse ses CD à 3 Comme le bouclier Parce que sinon elle va pas faire des masses de heal Généralement une partie avec Kita c'est 200 DPS que j'ai vu En moyenne En moyenne je fais entre 150 et 300 DPS avec elle Pourtant je suis pas mauvais en support en général Et une moyenne d'entre 200 et 300 d'huile si mes maîtres suivent le focus Alors on va voir quark en support Le kaijin Et le le koud en DPS Bon là c'est un drop mais ça c'est complètement en moins Le jeu il drop depuis quelques jours C'est pas dans la vidéo c'est même moi je drop là en fait Depuis qu'ils ont fait la mise à jour de la Saint Valentin C'est une misère Mais totale Et Popoy c'est encore pire Lui il joue limite en mode gif quoi Alors on va voir un poop Oh ça va faire mal en face Alors le problème encore une fois de Kita c'est un peu comme Celeste Bon Celeste maintenant ça va j'ai pris l'habitude Parce que je l'ai quasiment au niveau 20 Et il manque genre 10 000 XP pour la passer au niveau 20 Donc en master Mais Kita c'est le même concept Ca prend trop de temps pour viser Parce que le temps de réfléchir Est-ce que je dois mettre le TKM ? Est-ce que je dois mettre le chill ? Est-ce que je dois ralentir ou non ? Les alliés etc Enfin les ennemis Est-ce que je dois chier les alliés ? Est-ce que je dois faire mon ultimate ? Ca prend vraiment trop de temps Déjà pour elle prendre l'information Et la traiter Mais après il faut encore réussir à viser Parce que franchement pour viser entre ses flèches Et son dash C'est laborieux être visé Bon après c'est comme tous les personnes C'est une question d'habitude Quand j'aurai une personne niveau 10 Il n'y aura plus de problèmes avec ça Mais même ici j'ai fait 3 games Sur ce compte-ci Sur le compte pts J'ai fait une quinzaine de games Donc en tout cas on est Ouais Une case vet quoi Même en 20 games J'ai pas encore les réflexes Mais perso Plus long Alors le poupe commence à gauche L'unique à droite On va plutôt se taper Par là Et derrière nos mates Et vous voyez de bush en bush Parce que comme il y a poupe J'aime pas trop ça Alors là il y a Inazana Elle va sûrement jump Quaisement à tous les coups Donc ce qu'on va faire Vous voyez ici par exemple Je peux pas la toucher Si je fais ça je peux la toucher Donc ce que je vais faire C'est que je vais viser A coté du Lokoud Au cas où elle dash Et elle est dans ce bush là Le Lokoud va faire un petit rebond L'unique à droite La Inazana va sûrement dash par la gauche Sur le Lokoud Ou par la droite Bon bah c'est gratuit hein Voila La bombe était bien mise Bon du coup ici on va pas attaquer Ça sert un peu à rien J'aimerais bien voir Est-ce qu'ils vont tous aller dessus On va faire ça On va faire ça Et on va Shield et l'affaiblir Et après on va se mettre là derrière Et on va faire le Catalyst Pour baisser la Redux CD Directement de ces deux là Ok les ralentis Et l'affaiblir Et on va faire son Shield Donc ça ça m'évite de me prendre des dégâts Hop il met le TKM Enfin le rejoue Voilà il prend les dégâts du bouclier Mais ça lui régénère sa vie Donc c'est bon Hop Le Quark va le taper Donc c'est bon aussi Lui ça lui heal aussi Voilà 102 heals En outil Et ça a amorti le bouclier pour tout le monde Enfin bon Blackburn Ça je sais rien y faire Donc vu qu'il y a ça Moi ce que je vais pouvoir faire C'est un peu dash Ici Et taper dessus Comme ça elle est immobilisée Et si elle essaie de me jumper dessus Elle est un peu dans l'os Alors est-ce que ça passe ? Je pense pas qu'elle va dash Donc ça pourrait être bon Ah elle a dash sur la vie Logique J'aurais du mis à tort J'aurais du faire un peu plus à gauche La prochaine tour elle va être obligée de TP Le Coup d'autre à moi va être mal La prochaine tour jouer le Shield sûrement Bref Je peux faire ça mais Le Quark qui risque pas grand chose Donc on va plutôt les Shield E Il va probablement se mettre là Hop Droit de Shield à tout le monde Prochain tour je pourrais leur mettre De la vie Ah elle va pour son dash Blackburn va tirer sur le Quark Le Poupée là Ok Probablement j'avais mis le Shield Ça a parti Ok Ok Ça c'est problématique Donc le Quark On va faire ça Et puis faire à la droite Que ça touche les deux Après on va se taper derrière le mur Alors c'est quand même fort tricky J'aurais du mettre mon Shield par contre J'aurais du mettre mon Shield par contre Ok Ok Prochain tour je vais mettre mon bouclier quand même Non Prochain tour ils peuvent taper dessus Donc je vais mettre mon Shield Et ce qu'on va faire Et ce qu'on va faire C'est qu'on va taper Et... Est-ce que je peux pas Si je peux faire ça Mais... On va essayer de faire ça On va essayer de faire ça Pour... Récupérer le J-Live Attack Pour être vie Et ça va immobiliser Et le Blackburn Et le Poup Ok Ça va quand même toucher le Poup Ça va quand même toucher le Poup Tu te fais tes V-Zack pour être vie C'est de nouveau full Toi par contre on a déjà profité de ce que tu l'as pas Bon bah ça a amorti les dégats du Sniper Du coup le Poup il a pas son dash Donc ce qu'on peut faire C'est... Vous voyez par au plat je peux pas le toucher Bah hop Et hop Alors à moins qu'il TP Normalement il meurt On va essayer de tenir le lock maximum en vie Ok il a micro dash Ok il est là Donc J'ai 0 vision Mais je pourrais Réduire La Zana Ok lui il est dash Donc on va pas utiliser ça On va plutôt se le faire comme ça Non je peux pas Ok Ok je peux rien faire Je vais rester là La personne ultimate Ouah ça va faire mal Ouah le Poup meurt Ouah ça passe à la tête On va récupérer un peu de vie C'est sérieux ça Et Kajin il meurt Et finalement le Poup ne meurt pas Ouah 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 Bah du coup on va attaquer le Blackburn Il va se casser genre là Pour avoir un peu plus de vision Sur la vision Sur la vision il est l'heure du diapo Ouais lui il a été un ulti Il a pas le choix Sinon il meurt Ok Ça va encore Ça va encore S'il passe à travers Ça va être mauvais ça Ouais il passe à travers Donc le Quark qui meurt Beaucoup beaucoup trop loin ils sont Beaucoup beaucoup trop loin ils sont J'ai la portée pour que dalle Donc on va prendre ça Et puis après on va aller se mettre là sur le côté Je suis vraiment mal placé derrière mon mur Ça c'est complètement visible Parce que bon il est visible ok Mais comme le Bout a été pris Forcément il se fait voir En plus c'est au plan qui est derrière le mur Donc je sais pas le toucher La Azana elle va sûrement à dash Au bout d'or le doute Et puis on va se taper là Non elle va pas à dash Hop Un peu de vie pour tout le monde C'est bon ça Bon Il manque le Quark qui tape dedans quoi Voilà il se fait un petit peu de vie Alors moi je suis totalement vu à 200% Donc ce que je peux faire C'est me taper ici Pour faire ça Comme ça je fais 25 au O2 Au sniper et au black burn Allez Ok il se met invisible mais il reste là Le shield je l'annule avec mon dash On va attaquer pas pour lui Dommage Donc elle elle a plus rien Donc elle elle a plus rien Toutefois absolument à tuer maintenant Le sniper doit être là dans le bush Ah j'étais pas loin Oh non t'es sérieux le poop sur moi Est-ce que du coup je la touche ? Où est-ce que je touche le poop ? Question Au pire elle meurt ben Hop moi je vais TP Est-ce que je n'ai point envie de mourir Donc le black burn il meurt Et lui s'attache au sniper c'est bien Et il se met sur la vie C'est pas magnifique ça Logo normal il tire dessus Voilà Il meurt Prochaine c'est le sniper Sniper qui n'a plus de TP J'aurais peut-être la porter pour les shields Lui comme ça il reste au fin fond du truc Et il nous va se mettre là pour le sniper Faut tuer le Nyx Faut tuer le Nyx Il ira pas trop là vu qu'il est ralenti Hop boum La Zana est là et elle a son dash Je pourrais faire soit le TKIM Sur la Zana Ou sur le poop On va rester là On va juste mettre le TKIM pour le Kaijin Qui récupère sa vie Moi je meurs Moi je meurs Oh non On va récupérer ses 25 points de vie 3 turns left Si je fais ça Elle me touche pas Je récupère mes vats avec poids de vie Le Quark Quand je sors la primed avec le lock Moi je suis en train de crever Il me reste 4 points de vie Non il est knocker Le mec Ok j'ai bien fait de dash J'ai très bien fait de dash Par contre je vais me reprocher la tour Faut pas rêver Mais non peut être que je peux faire un bon petit truc Juste avant de mourir Genre comme ça Et après me casser genre là pour aller chercher la vie Parce que Mais ça va immobiliser les 3 s'il bouge pas En théorie Le Quark je pense pas qu'il me touche avec sa zone Non je suis hors zone Ah non J'aurais pensé Bon Je pense pas que je suis mort en fait Non je suis pas mort Je vais me casser très vite sur la vie là par contre Parce que là je suis en survivor depuis tantôt Alors je vais plutôt mettre le shield sur moi C'est triste mais J'ai pas envie de mourir Le lock il a son dash Eux ils ont juste ATP Donc le Blackburn il meurt Je crois que c'est Asana qui meurt Bon Asana Blackburn c'est la même Oh t'es sérieux là ? Oh t'es sérieux là ? On a gagné mais bon Enfin vous voyez le mode survivor jusqu'au bout quasiment J'ai réussi Et j'aurais mis le mode pour avoir les whip et le bouclier supplémentaire Je survivais Donc les bouclier Donc les bouclier 50% Récompose de saison ok Plus le bonus cette soeur Hop C'est bon ça ? Voilà Donc ici Comme je vous le disais Le perso est assez immobile Très survivre Très utilitaire Bon par contre On a vu au niveau DPS Je vais aller vérifier Pour pas dire de conneries Mais normalement je suis Très bas en DPS etc Là comme vous voyez je joue beaucoup céleste Voilà à 168 de DPS Mais par contre 400 de heal Bon c'est pas loin d'un quark Qui est le DPS Bon bah c'est parce que Tu regardes du temps j'étais en train de courir Et que j'ai été mal passé pendant 3 tours d'affilé Sinon je serais plus ou moins à 200 de DPS également Et ça par contre bah voilà C'est un perso qui est Très polyvalent Qui peut être build en DPS Qui peut être build en utilitaire Qui peut être build en heal Personnellement j'ai essayé de faire un hybride Donc du coup je suis ni très bon en DPS ni très bon en heal Mais quand on voit 400 de heal C'est pas dégueulasse Par rapport aux autres healers Par contre le DPS Voilà quoi c'est pénible C'est très pénible Bon en face ils avaient pas de support Nous on en avait 2 Mais par contre du coup On a manqué cruellement de DPS Comme on voit 200 et 100 C'est pas la folie Maintenant pour faire suivre son équipe Pour faire des heals de malade C'est un bon perso Parce que comme je dis Si tout le monde focus la bonne cible au bon moment Ca fait 102 heals tous les 4 tours Ca peut faire vraiment une grosse différence Comme le shield Comme j'ai fait à un moment J'en ai shieldé 2 à 30 Bah Ca fait le café quoi Donc voilà Alors on va quand même ouvrir la matrice de butel Pour pouvoir un petit peu succès Alors désolé j'ai un peu du mal à parler Parce que je suis enrhumé Ah Et 3 GG boost En parlant des GG boost Dans la vidéo Pour éviter de faire une vidéo spécialement juste pour ça En fait maintenant on a des GG boost Et on peut en utiliser 3 par match Donc le premier niveau c'est le bleu Comme on avait l'habitude avant Ca fait plus de 30% 2 Ca va faire Ca va faire 60 Et 3 ça fait 90% pour nous De mémoire Donc il y a le bleu L'argent Et le gold Bon ici pour l'heure J'en ai claqué 3 d'un coup C'est ça que j'ai eu 150% d'un coup Voilà C'était donc la présentation de Kita En espérant que vous avez aimé Que vous avez kiffé Et à plus tout le monde Et hop là Allons Et à plus Mets